Alors, jusqu'ici, on peut le voir ici, nous avons travaillé sur un seul calque qui était le calque zéro. On va profiter pour remettre ça ici. Voilà. Voilà. Donc, si j'ai envie de créer un nouveau calque, donc par exemple, le calque gros œuvre, je peux venir cliquer ici. Et ici, je vais pouvoir cliquer ici pour créer un nouveau calque. Un nouveau calque qui est créé, je peux donc le renommer. Donc, je pourrais peut-être, par exemple, l'appeler l'eau zéro, par exemple. L'appeler, par exemple, gros œuvre, et lui donner ici une couleur. Par exemple, le rouge. Je peux faire OK. Et si j'ai envie de faire en sorte que ce calque devienne le calque courant, c'est-à-dire le calque sur lequel je vais dessiner, je vais tout simplement double-cliquer dessus, ou venir cliquer ici sur le petit check vert. Hop. Donc là, si je double-clique sur zéro, ça sera le calque courant. Si je double-clique ici, ça sera le calque gros œuvre qui sera le calque courant. Je peux faire pareil, comme je disais, avec le petit check vert ici. Et ensuite, je peux donc faire un autre. Maintenant, si je dessine, tous les objets que je vais dessiner auront la couleur de mon calque. Maintenant, si j'ai envie que ces calques n'apparaissent plus, il faudrait que d'abord j'aille dans le calque zéro, parce qu'on ne peut pas geler un calque qui est le calque courant. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser ces icônes-là. Si je prends geler, je peux venir cliquer sur un des objets du calque. Et à ce moment-là, ces calques ne sont plus défléchés. Si je viens cliquer ici sur la petite flèche, on voit qu'ici, il y a un petit faucon de neige qui apparaît à la place du soleil. Si je reclique sur le faucon de neige, ici, à ce moment-là, le calque réapparaît. Sous-titrage ST' 501